T'as planté là ton boulot et tu restes avec un gamin de 17 ans ? Maintenant que j'ai un copain, je vais être avec lui. Je voudrais t'inviter à mon cours de main pour que tu vois ce qu'on y fait de tes propres yeux. Je te promets que je leur donnerai des exercices un peu plus adaptés à ton niveau de censure. Je rêve, mais comment t'as pu louer une chambre sans même m'en parler avant ? Et à lui, Miguel ! Vous croyez que parce que vous êtes cocu, vous avez le droit de vous énerver sur nous ? Félix, tu veux bien me suivre ? Je peux pas arriver à travailler dans le même endroit que deux. T'inquiète pas, je trouverai une solution. Salut, Rock. Tu viens ? Viens dire bonjour à papa. Il est fier d'être pédé, lui, maintenant. T'es toujours en contact avec le gars mystérieux sur Internet ? Avec Hugo ? Je serai dans les vestiaires à 13h30. J'espère que tu seras là, Hugo. Fred, attends. C'est moi, Hugo. Bon, ben, on se verra en cours, d'accord ? Attends. Je dois faire quoi pour que tu me crois ? Euh... Euh... Ben... Rien, rien du tout. T'es sûr ? Ben... En fait... Qu'est-ce que vous foutez, tous les deux ? Greg ! Non, attends, attends ! Greg, attends ! Me touche pas, sale pédé, là ! Me touche pas ! Tu ne parles pas comme ça, d'accord ? Pédé ! Hé, qu'est-ce qu'il y a ? Hé, vous deux, on arrête ! Qu'est-ce qu'il se passe, là ? Qu'est-ce que vous faites, hein ? Allez, ne venez pas ici ! C'est pas vrai, ça ! C'est toujours les mêmes ! Darwin avait raison. L'homme des seins du singe Greg. Regardez ! C'est pas vrai, elle va se faire sauter sur place, elle, ou quoi ? Vous avez vu comme c'est chaud ? Salut ! Oh, j'hallucine ! Elle y va fort, quand même, non ? Ouais, là, il faut dire que... Elle est plus joye que jamais, hein ! Non, c'est vrai ! Tu vois, carrément ! J'ai couché avec lui hier, toi ! Il a une super bagnole où on peut enlever les sièges et mettre un matelas ! Ah ouais, comme ça ! Pas de ciné, pas de resto, rien du tout ! Vous avez juste tiré un coup ! Ben ouais, alors... J'espère pour lui qu'il ne va pas tomber amoureux de toi et devenir trop collant ! Tu vois ce que je veux dire ? Super ! Sous-titrage ST' 501 C'est Félix ! C'est le tout ! Les disputes, les démissions, toutes ces tensions... Mais bien sûr, il y a Félix ! J'ai lu le règlement du lycée de long en large et en travers, et si on suivait les instructions à la lettre, on devrait le renvoyer ! Mais... Je crois que c'est le moment parfait pour que tu viennes illuminer la directrice avec une brillante idée ! Ah, voyons voir ! Alors, avant toute chose... Et avant d'ouvrir un dossier, je pense qu'il faut réunir les différentes parties pour avoir toutes les versions... Mais quelle version tu veux avoir de plus ? Je l'ai vu de mes propres yeux ! Tu dois essayer de savoir ce qui s'est réellement passé et pourquoi il a eu une telle réaction ! Tu veux que je t'aide à le faire ? Eh, Fred ! Tu sais que j'ai fini dans le bureau de la Dierlo ? Ouais, ouais... J'étais en train de penser, ça te dirait ? Comme à y boire un verre, tous les deux ? Quoi ? Maintenant ? Ben, c'est... Je sais pas, je... Je dois rentrer, en fait ! Allez, viens ! On boit un coup vite fait ! Et on va assez loin du lycée, comme ça on sera plus tranquille ! Bon... D'accord, ok ! Je peux entrer ? Bien sûr ! Oh, mais t'es toute belle ! Tu vas où comme ça ? Chez Isaac ! Chez Isaac ? Oui, il est tout seul ! Et c'est surtout que j'ai vraiment besoin de me détendre ! C'était comment les entretiens ? Je viens de te dire que j'avais besoin de me détendre ! Et toi, alors, les cours ? Raconte-moi un peu les dernières nouvelles ! Ça te manque, non ? Oh, tu peux pas savoir ! Eh ben, aujourd'hui, Grégory et Oliver se sont battus dans le couloir, Félix affichait une claque à Ruth... Non ! C'est pas vrai ! Et la nouvelle prof de filo n'est rien d'autre que l'ex-femme de Rock et la mère de sa fille ! Voilà ! Une journée typique, quoi ! Attends, Rock ? Ouais, il a une fille ! Ah, et il faut que je te raconte les exploits de Miguel aussi ! Eh ben, dis donc, t'en as mis du temps ! Alors, qu'est-ce qu'il t'a fait cette fois ? À moi, rien ! Mais je l'ai vu en train de donner un cours de théâtre très choquant genre acteur studio ! T'aurais pas une dent contre lui ? Tout ce qu'il fait, ça te gêne ! Non, c'est pas ça ! Mais franchement, ce type est d'une arrogance, c'est fou ! Oui, je suis le plus fort du monde ! Vous ne savez rien par contre ! Moi, je sais tout ! Non mais ça va ! Faut pas qu'il vienne me dire comment faire court ! C'est un peu fort, non ? Tu trouves que c'est un peu fort ? Et tu dis que tu ne peux pas le supporter, mais tu parles tout le temps de lui ! Bah, elle est pas mal, cette chemise ! C'est le chatouille, là ! Mais du dos ! T'aimes ça ? Non, non, non ! T'as les pieds froids, en plus ! Non, c'est l'horreur ! Je voudrais rester dans tes bras toute la nuit ! Je t'aime ! Ah oui ? Ouais ! Non, encore ? Oh non, non, non ! Tu vas me tuer ! Tu m'avais dit qu'ils ne rentraient pas ce soir ! C'est ce que je croyais, en tout cas ! Oui, ils ont le droit de rentrer chez eux ! C'est normal, c'est leur appart d'ici ! Bah, tiens, Isaac ! C'est chez eux ! Et ça, c'est moi ! C'est toi qui ne voulais pas y aller parce que c'était avec mon frère ! De toute façon, quand il s'agit de mon frère, c'est toujours pas... Comment je vais faire ? Oh, je me chèque dans la gueule du loup ! C'est pas vrai qu'évite ! Hé, tu veux pas arrêter de psychoter 5 minutes et venir avec moi pour te cacher ? C'est bon ! Tu vas me mettre là-dedans, t'accord ? Mais t'es fou ! Non, je vais arrêter là-dedans ! Allez, allez ! Mais en fait, tu te comportes comme égoïste ! Mais qu'est-ce que je fais là ? Qu'est-ce que je fais là ? On arrête, tu veux ? Ouais, c'est ça, j'en ai marre ! Moi aussi, j'en ai marre de toi ! Salut, moi ! Qu'est-ce que tu fais encore debout ? Vous rentrez en criant, alors comment veux-tu que je dorme ? C'est encore la faute de ton père ! Il a voulu tout annuler au dernier moment ! Salut maman ! Pourquoi vous êtes rentrée plus tôt ? Parce que votre père avait mal à la tête ! Je vous fais un bon lécho et vous retournez au lit, d'accord ? Qu'est-ce que tu fais là, toi ? Tu devais aller chez Yann ! Ouais, mais quand j'ai su que papa et maman ne seraient pas là, je lui ai dit de venir ici, voilà ! Tu sais quoi ? Je vais t'aider ! Toi, tu restes avec maman dans la cuisine et tu la retiens ! Et moi, je vais sortir Yann, d'accord ? Ah oui, s'il te plaît, s'il te plaît, merci ! Je te foudrais ça ! Vas-y ! Isaac ! Isaac ! Yann n'est pas dans ma chambre ! Elle est où alors ? Bonjour ! Salut ! C'est con ! J'ai mis tout ce temps avant de me rendre compte que t'étais un gars en mort ! Sérieux ? Hier, j'ai passé une super soirée ! Et t'avais raison, ce groupe déchire ! J'ai adoré ! Je l'ai écouté jusqu'à 3h ! T'es sérieux ? Ouais ! Et c'est quoi l'album et la chanson que t'as préféré ? Ben, l'album je dirais Poses ! Et la chanson Cigarette et une Chocolète Mille ! Et ben, t'as des super bons goûts, sérieux ! Bon allez, on va en cours ? Ouais ? Ouais ! Ok ! Au fait, on n'en parle pas à Greg, d'accord ? T'inquiète, je lui dirai pas ce que t'écoutes ! Ok ! Isaac, attends ! Tu crois que tu vas pouvoir m'éviter comme ça toute la journée ou quoi ? T'éviter ? Bon alors, j'écoute, je veux que tu me racontes tout ! Que je te raconte quoi ? Ce qu'Irene faisait là, elle te donnait pas des cours de philo, non ? Je vais te dire, on sort ensemble ! Et ouais, je l'ai rencontrée avant qu'elle soit notre prof, et depuis on sort ensemble ! Quoi que les gens en pensent ! T'as d'autres questions, petite sœur ? C'est pour ça que t'avais des photos d'elle à poil sur ton portable ! Ouais, ouais, ouais ! Et c'est pour ça que tu révisais toujours ta philo à fond pour avoir des bonnes notes ! Et c'est pour ça qu'elle s'est fait virer ! Ouais ! Et que vous avez cassé avec Joy, parce qu'elle t'a grillé ! Enfin, Isaac ! Quand les autres vont le savoir, ils vont flipper ! Paola, ils vont pas flipper, parce qu'ils n'en sauront rien ! Tu vas dire à Yann de se taire ! Je comprends pas ! Tu viens juste de dire que vous en avez rien à foutre de ce que les gens pensent ! Pourquoi le cacher ? Paola, tu sors bien avec Yann, non ? Ouais ! Et tu voudrais que maman sache que vous vous êtes bien amusée hier soir ? Ok, je dirais rien ! D'après les dires de mes nouveaux collègues, j'ai cru comprendre que vous appréciez beaucoup votre ancienne professeure ! C'est sûr ! C'est toujours difficile de remplacer quelqu'un, surtout si le feeling passait bien avec la personne ! Mettez-nous des bonnes notes et vous verrez, tout se passera bien ! C'est une option ! Merci pour le conseil ! De rien, c'est la moindre des choses ! Qu'avez-vous fait au dernier cours ? Qui peut me montrer ses notes ? Vous savez qui a dit ça ? Le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ! Ah ça oui ! Moi je sais pas ! Blaise Pascal ! J'ai le gros décolleur celui-là ! Hein, j'assure ! J'imagine que tu es Grégory, c'est ça ? Je suis connu, moi, ou quoi ? Tu es célébrissime ! Pardon, j'espère que tu as réussi à comprendre un mot aussi long ! Alors, Blaise Pascal, le cœur a ses raisons que la raison ne connaît pas ? Quelqu'un peut me dire ce que signifie cette phrase ? Vous avez qu'à demander à Fred et à son nouveau mec, eux ils en connaissent un rayon sur CG, je pense ! Je comprends mieux le départ de votre professeur ! Je vais avoir droit à une autre plaisanterie ou je peux espérer une réponse ? Bah, des fois, on fait ce que notre cœur nous dit sans vraiment savoir pourquoi et sans vraiment réfléchir ! Oui, effectivement ! Souvent, notre cœur nous pousse à prendre des décisions que notre morale juge inappropriées ! Mais souvent, ce sont ces décisions-là qu'il faut prendre ! Sauf si ça se finit à l'hôpital, non ? Oui, malheureusement, le risque existe toujours ! Mais que serait la vie sans prise de risque ? Vous pouvez ouvrir les yeux ! La scène que nous allons étudier aujourd'hui est tirée de l'œuvre Mademoiselle Julie d'Auguste Strindberg ! J'ai maintenant besoin de deux volontaires, je voudrais une fille et un garçon ! César, sur scène, s'il te plaît ! Vous avez dit volontaire, moi j'ai pas envie ! César, allez, sur scène ! Et... alors... Blanche, tu veux venir ? Moi ? Ouais ! Ah non, pas question ! Comme vous pouvez le voir, Blanche refuse de participer à cet atelier ! Et ce, pour la simple et bonne raison qu'elle sait créer des barrières mentales qui, dans son cas, relèvent de la censure ! C'est bon, d'accord ! J'y vais ! Très bien ! Eh ben, je crois que ça s'est pas trop mal passé ! Ah ouais ? Ils m'ont à la bonne ! Bon, je vais aller chercher Alba chez tes parents ! Il faut que je l'inscrive à l'école et que je me trouve un appart ! Olivia, t'imagines pas comme c'est dur de trouver un appart bien et pas cher dans cette ville ! Ah oui ! D'ailleurs, vous habitez où pour le moment ? Ben, dans un petit hôtel pas loin d'ici ! C'est sûr, c'est pas merveilleux mais bon... Enfin, Alba n'aime pas beaucoup mais... On trouvera autre chose ! Ouais ! Mais, enfin, tu devrais pas te ruiner dans un hôtel ! Vous pouvez toujours venir chez moi le temps de trouver quelque chose ! T'es sérieux ? Hein ? C'est que, je voudrais surtout pas qu'on te dérange ! Non ! Roque, ton appart est minuscule et... Je te promets qu'on restera le moins longtemps possible ! Excusez-moi ! Bon, à tout à l'heure ! Ok ! Olivia, Olivia, qu'est-ce que tu voulais que je fasse ? Hein ? Que je les laisse dans un hôtel de merde ? Non, 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 non ! C'est très généreux de lui proposer d'habiter chez toi ! Tu le fais à tout le monde d'ailleurs ! T'es vraiment égoïste là ! Bonjour ! Égoïste ? Ouais ! Excuse-moi si ça me dérange de voir ton ex se servir de toi comme d'une marionnette ! Ah ! Elle se sert de moi ? Oui ! Et est-ce que tu peux comprendre que ça me fait plaisir de voir ma fille ? Et de passer un peu de temps avec elle ? Mon père se plante complètement mais moi je suis pas du genre à fuir mes responsabilités ! Et merde ! Buvez à la santé de votre femme ! Qu'est-ce que se passe-t-il ? Vous êtes mal à l'aise ? Alors, buvons à la santé de ma femme ! Et maintenant embrassez-moi les pieds ! C'est n'importe quoi ! Merci César ! Tu peux retourner ta soin ! Ah non, 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 toi tu restes encore un petit peu ! Ça a été bon mon vieux ! On va encore répéter tous les deux ! Buvez à la santé de votre femme ! Ouais, encore ! Qu'est-ce que se passe-t-il ? Vous... Vous êtes mal à l'aise ? C'est quoi ? Bah bien, bon, on se la raconte ou quoi ! Alors, à la santé de ma femme ! Et... maintenant, embrassez-moi les pieds ! C'est un petit peu ! Alors... Hors même ! C'est bon 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 ! Dis-moi Je voulais te parler De Félix Je suppose que tu vas le virer Attends Tu vas pas le virer J'y crois pas Non mais sincèrement j'arrive pas à y croire Tu l'as même vu de tes propres yeux Oui mais malheureusement j'ai pas entendu ce que tu lui as dit Et qu'est-ce que j'aurais pu dire Qu'est-ce que j'aurais dit pour mériter une gifle Je croyais que quoi qu'il arrive il était interdit de frapper un élève Oui écoute moi bien Félix n'a encore rien dit sur ce qui s'est passé Mais je sais qu'en temps normal c'est quelqu'un qui ne ferait pas de mal à une mouche Il va mal et m'a demandé de le renvoyer Tu as raison ce qu'il a fait est inadmissible Rien ne justifie qu'on puisse frapper un élève Et alors pourquoi tu me dis tout ça Laisse moi finir et tu vas comprendre Je veux que ce soit toi qui décide ce qu'on doit faire pour Félix Quoi ? Il y a un piège ou quoi ? Non aucun D'après la loi c'est la victime qui doit décider de constituer ou non un dossier Et d'ouvrir une enquête Donc si tu veux on en ouvre un Et moi bien sûr je rapporterai ce que j'ai vu Bon bah ça va être vite réglé Je veux qu'il dégage d'ici Point Je te demande juste d'y réfléchir avant Est-ce qu'il a réfléchi lui avant de me gifler ? Ruth Quoi ? Félix est en train de vivre une période de sa vie très difficile Et qui mieux que toi peut comprendre qu'un problème sentimental peut pousser quelqu'un à faire des choses qu'il regrettera ? Et combien ça peut aider d'avoir une personne qui te tend la main et t'offre une seconde chance Est-ce que tu penses vraiment que Félix est un professeur agressif qui se sert souvent de violence physique ou verbale pendant ses cours ? Dis-moi oui ou non Si c'est oui je le renvoie Dis donc toi Raconte-moi le mec avec sa caisse C'était hyper bien Ah ouais ? On l'a fait trois ou quatre fois et je suis rentrée Et ce soir j'ai rendez-vous avec un mec de mon quartier Ricky Ricky ? Tu pouvais pas choisir un prénom plus chic ? Et si on venait avec toi ce soir dans ton quartier ? Pour quoi faire ? Bah je sais pas comme ça Parce qu'on n'y est jamais allé on pourrait voir tes copains et on pourrait te dire si Ricky en vaut la peine D'accord Ça me va Allez à toutes les filles Salut Qu'est-ce qui te prend toi ? Je croyais que pour Yannomonde tu ne voulais y aller Et puis à quoi ça va nous avancer ? Tu sais bien comment ça craint dans son quartier Lola je peux encore rien te dire mais Ce sera pas inutile Fais-moi confiance c'est tout Salut Vas-y entre C'est bon mes parents ne sont pas là ce soir Je t'ai dit que j'étais désolé Bon pour me faire pardonner je t'emmène au resto Je suis en train de chercher du boulot une autre fois S'il te plaît Bon d'accord Et tu veux aller où ? Dans un tout nouveau resto près du lycée On pourrait dire à Jules et aux autres de venir avec nous C'est que En fait je peux pas je suis trop fauchée C'est moi qui t'invite ? Oui mais j'ai pas tellement envie Je préfère qu'on reste ici Et en plus ici Il y aura un meilleur dessert T'as honte de moi c'est ça ? Tu peux pas sortir par peur qu'on te juge d'avoir quitté ton boulot pour un ado ? C'est pour ça qu'on sort toujours dans ton quartier Pour que personne nous voit Et c'est pour ça qu'on reste toujours chez toi Pour tirer un coup et rien d'autre Là tu dis n'importe quoi Ah ouais je dis n'importe quoi Alors ose sortir avec moi Et Fred qu'est-ce qu'il fait avec lui ? J'en sais rien C'est chelou ça Quoi ? Pourquoi vous me regardez ? Depuis quand t'es copain avec Oliver toi ? Et ben depuis que je sais que Hugo le mec du net C'est lui Comment ça ? Oliver ? Attends qu'est-ce que tu racontes ? Il est pas gay Et comment tu peux en être si sûr ? Bah je sais pas ça se voit il l'est pas c'est évident Par contre moi on voit que je le suis Oh c'est pas ça Un peu oui ? Arrête c'est vrai Tu vois ? Ah laisse tomber Oliver est plein ou quoi ? Alors en fait j'avais jamais fait gaffe avant mais Hier soir on est allé boire un verre et Et c'était Cool Bah dis donc Jules il se délinquant pas ton pote Au fait je lui ai proposé de venir avec nous ce soir ça vous dérange pas ? Non Ce soir ? Vous faites quoi ? On va faire un tour dans le coin de Joy Et t'y vas toi aussi ? Bah oui pourquoi j'irais pas ? Allez en route ! Et pourquoi tu m'as rien dit ? Bah parce que c'est une sortie entre filles tu vois Mais Fred alors ? C'est une fille peut-être ? Attends Jules il y a deux choses qu'il faut pas que tu oublies La première c'est que si tu veux venir viens je serais contente que tu sois là Et la deuxième c'est que tu vas t'ennuyer à mort Je te connais je sais que tu détestes ce genre de sortie Tu vois que j'aime ce genre de sortie ou non c'est quand même à moi de décider Jules ! Jules ! Décide de venir Allez Finalement je vais plutôt décider de ne pas venir Oh non allez viens Sinon ils vont dire que je serai avec toi juste pour avoir un mec tu vois Et en plus que tu viens même pas avec moi Toi t'es trop maligne pour moi hein Bon alors je fais quoi ? Je viens ? Je viens pas ? Alors ? Putain faut que tu me files un décodeur parce que je comprends rien Viens S'il vous plaît je peux reprendre la même chose ? Tu m'as pas dit ce que t'avais pensé du cours Laisse moi tranquille Qu'est-ce qu'il y a ? Qu'est-ce que je t'ai encore fait ? Tu veux savoir ce que t'as fait ? T'as choisi une scène hyper gênante Juste pour me mettre mal à l'aise devant tous les élèves Comment ça mal à l'aise ? La scène était totalement innocente Vous vous êtes bien amusé en la faisant avec César, non ? Tiens Faire voir Faire voir Faire voir Faire voir Ah oh là, on aurait pu se faire un truc rien que tous les deux, non ? Je suis crevé, moi. Fais un effort, s'il te plaît, on est là pour Joy. Ah oui, ok, et moi alors ? Julie et moi, on n'a rien à faire ici. C'était pas la peine de venir si c'est pour faire la gueule. Moi et toi, tu regrettes d'être venu ? Non, ça va. Du moment que je suis avec toi. Ah oui, et pour toujours, c'est ça ? Lola, juste une petite question. Qu'est-ce que tu attends de notre relation ? Comment ça, c'est que j'attends ? Ouais, tu veux quoi ? Qu'on soit vraiment un couple ? Qu'on soit juste des potes ? J'aimerais bien savoir, quoi. J'en sais rien, je savais pas qu'il fallait qu'on se définisse. Mais pour moi, on est ensemble, non ? On est bien ensemble, sans se mettre la pression. Qu'est-ce qu'il y a ? Regarde. Elle est bonne à la main. Regardez. C'est lui, Ricky. C'est lui ? Eh ben, son prénom lui va à merveille. Putain, j'y crois. Il est mignon, hein ? Bienvenue dans notre nouveau numéro de Il était une fois, le magazine d'histoire pour les enfants férus d'aventure et d'épopée historique. Cette semaine dans Il était une fois, nous allons faire un petit tour dans le Moyen-Bas. Salut. Vous êtes d'accord ? Oh oui, alors... T'as fait une de ses têtes ? Ça va comme tu veux ? Je suis sûr que tu préfères parler avec Blanche, mais si t'as besoin, je suis là. C'est gentil. Tu sais ce qu'est bien avec les gens qu'on ne connaît pas trop ? Nous avons atterri dans la cour d'un château. C'est qu'on se sent pas jugé. Nous allons demander à quelqu'un de nous dire... J'en ai marre. Je suis fatiguée, j'ai envie de rien. La seule chose que je fais de la journée, c'est regarder les téléachats. Oui, je suis tombée bien bas, je le sais. Arrête de rire. Il y a à peine 15 minutes, j'ai commandé un matelas gonflable et un robot qui est capable de tout broyer en moins de 7 secondes. C'est vraiment pathétique. J'ai envie de rien. Je pense juste à tout ce que j'ai perdu en sortant avec Isaac et... Dis-moi, tu l'aimes ? Pardon ? Fais pas comme si t'avais pas entendu. Je sais que tu as parfaitement compris la question. J'ai laissé tomber mon travail pour être avec lui. Je crois que ça répond à ta question, non ? Non. C'est pas assez précis. Ce qu'il faut savoir, c'est si ça en valait la peine ou non. C'est ce qui me fait peur, justement. Je me pose la question. Je crois que ton histoire avec Isaac, c'est un peu comme un amour de vacances. Quand on est à la plage, tout fonctionne parfaitement. Mais quand chacun rentre chez soi, on se rend compte que c'était qu'une illusion. Et être avec Isaac au lycée, c'était un peu comme un amour de vacances. L'excitation, le contexte et le goût de l'interdit. Mais dès qu'il n'y a plus de plage, on se rend vite compte que... Il n'y a plus rien. Enfin bon, ce que je te dis là, c'est juste une théorie. Je vais prendre une douche. Tu sais quoi ? Je trouve ça cool de pouvoir discuter entre colocataires. Tu viens de virer en caisse ? Non, je préfère pas et puis je suis avec mon mec. Ah ouais ? Il est où ? Parce que là, je le vois nulle part, ton mec. Si tu vois, il est juste là. Qui ? Lui ? C'est lui, là ? Et dis-moi, on dirait qu'il est un tout petit peu en train de pioncer, non ? Non, il pionce pas, il est crevé, c'est tout. Ah non, mais c'est ce que je dis. Bien sûr qu'elle est très belle, ta voiture. C'est juste que je comprends pas du tout pourquoi tu dépenses autant d'argent pour peindre la carrosserie ou les ailerons. Enfin, je veux dire, il y a quand même des choses beaucoup plus importantes que ça dans la vie, non ? Non ? On fait un petit tour dans ma caisse. D'accord. Yann, Yann, on y va. J'en ai trop marre. Je tourne en rond pendant que toi tu dors. Allez, on y va. Bon, ben voilà, on y est. Voici mon petit chez-moi. Avec mes tableaux. Oui, je continue à peindre. Ah ah. Là, vous avez la cuisine. Et dans le fond, il y a la chambre. Voilà. Et puis là, il y a le canapé. C'est très bien. C'est un endroit parfait pour une personne. Ou même deux. Alba, tu veux faire un dessin ? Tu veux ? Viens ici. Avec ce crayon, ça t'ira ? Je ferai juste une petite réflexion. C'est chouette ici. Mais on devine très facilement que tu vis seul. Mais qu'est-ce que tu fais ? Ben, je t'aide, c'est la moindre des choses. Non, non, laisse, je t'assure. Je te propose un truc. Moi, je range un petit peu l'appartement. Et toi, tu nous fais le dîner. Ça marche ? 50-50. D'accord. Ça marche. Il doit y avoir une belle vue de là-haut, non ? On va voir. Si tu veux. D'accord. On va pas si vite. C'est moi qui dis oui ou non. T'es saoul ou quoi ? Je te dis de pas aller trop vite. Putain, mais je te parle chinois ou quoi ? Arrête de faire ta sainte-nitouche. Je sais bien que t'aimes ça. Pas de faire foutre, sale traîné. Putain. Les voilà, alors c'était bien ? Venez les enfants, venez, vous allez nous raconter votre aventure. Ces enfants viennent de participer à une merveilleuse aventure sportive. Ils ont accompagné les joueurs de l'équipe nationale... Elle est mignonne. Faut dire qu'avec les parents qu'elle a, c'est normal que ce soit une beauté. C'est fou ce qu'elle a grandi depuis la dernière fois. Tu peux pas savoir comme tu lui as manqué. C'est pas moi qui suis parti en Belgique. Bon, écoute, à l'époque on était trop jeunes. Et on a déconné tous les deux. Ce qui compte aujourd'hui, c'est qu'on soit ici. Ensemble tous les trois. Pourquoi t'es revenu, Léo ? Pourquoi t'es revenu, Léo ? Ça te rappelle rien, tout ça ? Les valises traînant sur le sol. Le vin. Nous deux affalés sur le sofa. Le premier jour, on s'est installés ensemble. Au fond, c'est comme si rien n'avait changé depuis le temps. Faudrait peut-être qu'on range parce que demain, on doit se lever tôt. Qu'est-ce que je t'avais dit ? C'est pas mal vu d'ici, hein ? Ouais, j'aime beaucoup. Tu le ferais sur le pont ? Faut voir, c'est pas le mieux. Dans une voiture ou sur un lit, plutôt. Viens. Et ici ? Sur ma mère, ton fille. Je sais qu'on n'est pas allé au ciné, ni au resto. Peut-être que t'en as envie, toi aussi. Enfin, si tu veux qu'on aille plus doucement, dis-le-moi. T'es fou. Chut, ça me les yeux. Si tu me laisses comme ça, je vais me les geler. Surprise ! Ah, mon pauvre Fred. T'es vraiment naïf, mon vieux. T'as vraiment cru qu'Oliver était une tapette comme toi ? Tu rêves ? Ça va pas ou quoi ? Et voilà, t'as légèrement l'air d'un con. Eh, juste un peu, quoi. Ah, mon pauvre. Hoy voy a dejar de revocar El centro de la nada Y voy a no pensar, a no temblar Excuse-moi, je suis désolé pour tout à l'heure. C'est pas grave, t'inquiète pas. Mais c'est vrai, j'en ai marre qu'on soit obligés de se cacher. Excuse-moi. Excuse-moi de m'être énervé. Oh, je suis désolé. Fred ? Mais, qu'est-ce que... Il vaut mieux pas trop poser cette question. Tiens, c'est ma veste. Tiens. On a une dose tous les deux, hein ? Ça va aller. On y va. Allez. On rentre. Ça va aller. Ça va aller. j'aimer. ça va aller. C'est rien. Il vaut mieux. Ç part. Tu qu'est-ce qui ? On s'est bodies. Tiens. Au menu on Gouin. Et bien vous étiez où vous deux ? T'as tapé dessus ? Allez, donne-lui vite ton besoin avant qu'il se plaquait. Ouais, tiens. Vite, dépêche et évite les questions. Ouais, surtout pas de questions. Voilà. Bon bah, faut vite qu'on rentre là. Tiens, on file ça. Ouais, on y va. Ça va aller, Fred ? On y va. Casse-nous d'ici, vite. Est-ce que je peux venir chez toi ? J'ai très envie de te voir. C'est que je suis assez fatiguée et... Je dois me lever tôt demain pour aller à des entretiens. Je t'appelle demain, d'accord ? D'accord. Je t'aime. Bisous. Si, vamos a sofrir. No te quiero. Bonjour. Bonjour. Comment ça va, les angoisses ? Ça va mieux. De quoi ils parlent ? Quelles angoisses ? Rien, c'est juste qu'hier soir, j'avais un peu le moral à zéro. Mais pourquoi t'es pas venue me voir ? Parce qu'il n'y avait rien d'important, juste des petites angoisses passagères. C'est un peu dur d'être au chômage. Si t'as envie de parler, je suis là, hein ? Ou si tu veux boire quelques bières. C'est gentil. Je t'en prie. Bon, allez, faut que j'y aille, j'ai des nouveaux entretiens ce matin. À ce soir ? À ce soir. Je t'en prie. Est-ce que quelqu'un a vu qui a déposé ça ? C'est quoi, monsieur ? Euh, c'est rien. Bon, on va commencer. On se voit tout à l'heure ? Oui. Ok. Tiens, bonjour, Olivia. Bonjour. 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 Salut. Ça a été hier soir ? Ouais, ça s'est plutôt bien passé. On a dîné, on a parlé un petit peu, et puis, voilà. J'ai essayé de t'appeler. Oui, j'ai vu ça ce matin, j'avais mis le téléphone en silencieux. Ah, en silencieux. Ouais. Bon, allez, je te dis à tout à l'heure. D'accord. D'accord. Ça te gêne pas si je te laisse ? Ok. Salut. Je suis désolée pour ce qui t'est arrivé hier. Comment ça va ? Viens. Je sais pourquoi t'as quitté Isaac. À cause d'Irene. Ouais. Il t'a raconté. Oui, on peut dire ça si on veut. Désolée d'avoir douté de toi. C'est pas très grave. C'est logique. C'est ce qui arrive aux filles faciles comme moi, non ? Tu crois, toi, que je mérite d'être traité comme une trinée ? Ça va pas, Joy. Je pense pas ça du tout. Parce que moi, je crois que je mérite mieux. J'ai jamais trompé personne, tu sais. Je suis peut-être crue, mais je suis toujours honnête. Si j'ai envie de sortir avec un garçon, je sors avec lui et puis c'est tout. Ça donne le droit à personne de manquer de respect, tu vois. Si j'ai pas envie d'aller plus loin ou si l'autre a pas envie, ben voilà, on arrête là et c'est tout. Tu sais, moi, j'ai jamais joué avec les sentiments de personne. Mais ton frère, il a joué avec les miens. C'est pas grave. Faut pas faire attention. J'ai mes règles, c'est pour ça. Allez, on décolle. De toute façon, tu veux que je te dise ? C'est pas pour ça que je vais arrêter d'être comme je suis. Et s'il y a quelqu'un que ça dérange, il a qu'à pas me calculer et moi, je dis, c'est mieux comme ça. Ça, c'est la super joy. Deux secondes. Qu'est-ce qu'il y a ? J'aime les queues, c'est passé. Fred, attends-nous. C'était pas les toilettes des garçons ici ? Ça va aller, tu crois ? Qu'est-ce qu'il se passe ? Tu vas vite comprendre. J'aime les queues, c'est passé. Ah ouais, ça craint. Allez, Fred. Vous savez le plus drôle ? C'est que je m'en fous de la photo. Je m'en fous des autres et des textos. Mais ce qui me tue le plus, c'est d'avoir été assez con pour croire que je plaisais à Oliver. Quoi ? Tu croyais que tu plaisais à Oliver ? Tu sais, nous aussi, on y a cru. Tu veux que j'aille les voir et que je leur dise ce que j'en pense à ces deux gros connards ? Non, 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 laisse. Il y aura toujours des connards. Si c'est pas Greg et Oliver, il y en aura d'autres. Je peux pas changer, je suis comme ça, alors il faut bien que je vive avec. Non, t'inquiète. Si y a quelqu'un qui doit leur dire quelque chose, je peux te dire que ce sera moi. Allez, je t'adore. En vertu du règlement du lycée, après avoir bien vérifié les statuts, j'ai dit à Ruth que c'était à elle de constituer un dossier contre toi. Ça me paraît juste. Si elle considère qu'il faut le faire. Bien sûr qu'il le faut. On va lui demander. Ruth, tu peux venir. Bonjour. J'ai expliqué à Félix que c'était à toi de décider si on montait ou non un dossier, si évidemment on considère qu'il y a eu une agression de la part du professeur. Excuse-moi Clara, mais il n'y a aucun doute là-dessus. Toi aussi tu as vu ce qui s'est passé, toi aussi tu pourrais constituer un dossier contre moi. Non, non, elle peut pas. Elle a rien vu. Comment ça ? Ben non, c'est comme ça, elle a rien vu. De toute façon, elle a toujours la tête dans les nuages, alors voilà, c'est comme ça. T'as entendu ? J'ai rien vu. Si Ruth dit que je n'ai rien vu, c'est qu'elle doit avoir raison. Monsieur, je suis désolée pour ce que j'ai dit. Franchement, c'était une grosse connerie. Faut être idiot pour dire des choses comme ça. Non, Ruth, tu n'as pas à t'excuser pour ça. C'est à moi de te présenter mes excuses et de demander à Clara de me renvoyer. Ça me paraît tout à fait normal. Pour m'avoir dit pardon ? Vous savez pas que dans ce lycée, on renvoyait les professeurs pour avoir dit pardon à un élève ? C'est ce qui se fait ici, Clara ? Non, 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 au contraire, ici, on accepte les excuses avec plaisir. Ce serait le comble. Surtout quand elles sont présentées des deux côtés. Merci, Ruth. Merci, Ruth. C'est pas logique. Vous avez un arrangement ? Je lui ai offert un week-end chez la mère d'Olivia. Allez, au travail. Juste une dernière chose. Dans ce lycée, on est prêt à accepter tes excuses. En revanche, on ne veut plus te voir déprimé. Et je te préviens, fais attention. Ça fait deux fois que je n'en veux pas d'autre. Je peux te dire une chose ? Je crois vraiment qu'en plus d'être une bonne directrice, tu es aussi en train de devenir une bonne mère. Tu veux savoir ce que tu faisais ? Je commençais à en avoir marre de t'attendre. Arrête de râler cinq minutes. Bon, t'es prêt ? Comment ça ? Je suis prêt pour quoi ? Alors ? Ça te plaît ? J'imagine que oui, parce que t'es tellement classique que les tresses, c'était pas très ton truc. Attends, je ne suis pas classique. Et pourquoi t'as fait ça ? C'est pour moi que tu les enlevais ? Non, c'est parce que j'en avais envie. Bon, c'est vrai que je ne l'aurais pas fait pour une simple connaissance. Ni juste pour un pote. Tu vois ce que je veux dire ? Parce que même si je n'aime pas trop qu'on me mette des étiquettes ou ce genre de trucs, ou alors qu'on essaye de me changer, toi, tu me plais vraiment. Et je commençais à en avoir assez, détresse. Eh, vous deux ? Qui va ramasser tout ça, maintenant ? Alba, va vite voir papy là-bas. Je peux te poser une question ? Oui, je viens juste de croiser Félix et je me demandais, vous êtes encore mariés, tous les deux ? Ben, c'est que... ça me paraît être une question un petit peu... personnelle, je dirais, étant donné qu'on se connaît depuis hier seulement. Mais c'est exact, oui. nous sommes toujours mariés. Comme moi avec Roque. Vous faites un beau couple, tous les deux. Roque et toi, je vais dire. Et en voyant ton mari, je vois que... tu aimes les hommes petits. Laisse-moi deviner, tu as appris ces blagues en Belgique, non ? À Bruxelles. Ça se voit. Pardon, excuse-moi, je t'ai vexée. Je voulais juste détendre un peu l'atmosphère. Oui. Je suis désolée. Olivia, je peux t'appeler par ton prénom ? Je veux juste qu'on soit amies toutes les deux. Je veux pas me mêler de votre vie. Alphonse a fait appel à moi pour un poste d'enseignante, et c'est tout. Je veux pas que tu me voies comme une menace. T'es d'accord pour que je te paye un café ? Tiens. Alors, ça s'est arrangé avec Félix, au final ? Eh oui. Et les restes. Merci. C'est qui tout ça ? C'est papa, et maman, et papi, et mamie, et moi. Ils sont bons avec toutes ces couleurs. Qui c'est ? Ça c'est maman. Et pourquoi elle est triste ? Parce qu'elle pense à mon papa, et puis là, elle est contente, parce qu'elle est avec papa. Ah, et quand elle pensait à papa, ça la rendait triste alors ? Et toi, qu'est-ce que tu fais quand ta maman est triste ? Je lui apporte sa boîte de pastilles dans son lit, et après elle est contente. Ça va. Je suis désolé pour ce qui s'est passé. Je peux te parler après les cours, Oliver ? Tu as sans doute besoin d'être un peu moins timide, de rencontrer des gens. L'endroit est sympa, hein ? Le niveau général est extrêmement faible. Je ne veux pas non plus incriminer la professeure qui était là avant moi, mais on n'est sûrement pas des petits génies, c'est certain. Mais franchement, ça c'est trop dur. Vous n'exagérez pas un peu, non ? Oui, Léo ? Quoi, c'est vrai ? Non, 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 j'arrive tout de suite. Tu te rends compte qu'elle est en train de jouer avec toi ? T'inquiète, je suis un grand garçon. Je crois que je suis, Guillaume. Je t'aime. De toute façon, ça durera un mois maximum. Je t'aime. Je t'aime. Tout ça, c'est ta faute, Miguel. C'est à cause de toi et de ton ordre naturel des choses.